Dernier préparatif avant Rio. Laurie Berton, vice-championne du monde de cyclisme sur piste, travaille son aérodynamisme. Dans cette soufflerie, destinée à l'industrie automobile, le vent à 70 km heure et le filet de fumée l'oblige à trouver la meilleure position. On pensera à rentrer les coudes et là ici, à prendre la position tortue pour être le plus aéro possible. D'accord. Voilà, ça marche ? Ouais. C'est très important. Dans notre sport, une médaille se joue souvent à quelques millièmes. Du coup, voilà, d'être la plus aérodynamique possible, ça permet d'optimiser les performances et aussi de mettre toutes les chances de notre côté pour aller vite sur la piste. La performance, c'est aussi le matériel. Christophe Cadalbert, ingénieur en soufflerie, a vu, grâce au test du petit fil de laine, que l'air ne s'écoulait pas correctement autour du guidon. Il en a donc imaginé un autre avec moins de prise au vent. Ces quelques pourcents de traîneurs en moins, ça se traduit par quelques dixièmes de seconde en mieux sur la piste et ça peut transformer une quatrième place en troisième place, par exemple. Le voici, le nouveau guidon. Élaboré dans les Yvelines, il a été fabriqué dans le Val d'Oise par une PME spécialisée dans l'impression 3D. La fédération de cyclisme a fait réaliser rapidement sept guidons différents pour chacun des athlètes de Rio. Chaque guidon a été étudié pour, d'une part, répondre à un profil aérodynamique favorable à la course et être designé pour que l'ergonomie soit vraiment adaptée à chacun des cyclistes, notamment au niveau du démarrage et des efforts qui sont faits durant toute la course. Quelques jours avant les JO, le dernier guidon arrive. Il coûte près de 5000 euros, soit 50% du prix du vélo. Mais pour le manager haut niveau, cela vaut le coup, car un guidon aérodynamique peut rapporter beaucoup, même si ça paraît bien peu. Sur un seul tour, c'est de l'ordre de quelques centièmes de seconde. Donc quand on sait qu'on a perdu une fois un titre de champion du monde pour des millième, des centièmes, c'est très précieux. L'équipe de France de cyclisme sur piste espère rapporter 4 médailles, soit une de plus qu'au dernier JO. et elle vise au moins une médaille d'or.